Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wall Trade Institute et bien sûr présenté par Wall Data. Je suis Steven, c'est donc le thème de ce soir, est un nouvel outil qui est un ATL Peur appelé FX Trading Tools, qui est un ensemble d'outils destinés à l'analyse globale du marché des devises, mais pas seulement. Comme je disais précédemment, on peut voir que ça fonctionne sur tout type de produit, même aussi les secteurs d'activité, donc on va voir ça tout à l'heure ensemble. Donc ceci, le dernier test son, ensuite on va pouvoir débuter, nous sommes ensemble jusqu'à peu près 18h45 à 19h, donc je vous demande s'il vous plaît de mettre un oui ou un ok dans le dialogue, on dirait, m'entendez correctement. Impeccable, je vois ok, oui, 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 c'est très bien. Alors lors de ce webinaire, comme à chaque fois, je vais tenter de vous faire participer. Pour vous, en fait, pour interagir lors de ce webinaire, et bien vous avez le clic gauche de la souris, donc par exemple, si vous pouvez cliquer à l'intérieur de l'écran graphique, vraiment n'importe où, et vous voyez à chaque fois une fléchette qui apparaît avec votre nom, votre pseudonyme, directement donc sur l'écran. Donc je ne vais pas vous poser des questions, on ne va pas passer non plus un master, simplement ça me permet de voir si vous voyez la même chose que moi. Donc, le FX Trading Tools. Wildata a développé pour vous un ensemble d'outils, donc le FX Trading Tools, pour gérer au mieux les devises, mais peut-être également, comme je disais, utilisées pour tout type de marché. Déjà, juste un premier petit sondage, je voudrais savoir si vous utilisez, ou si vous travaillez sur les devises, donc le Forex, me mettent un O pour oui, un N pour non. Alors, pour le moment c'est 50-50. Très bien, d'accord. Ok, je vous remercie pour vos réponses. Alors, en fait, l'outil que l'on va vous présenter ce soir se décompose en quatre onglets, dans un espace de travail dédié qui se trouve dans la catégorie ATL Peur, c'est-à-dire que dès que vous avez l'ATL Peur en possession, vous le retrouvez dans le bouton démarrer, ATL Peur, et donc FX Trading Tools. Comme je disais, donc on a quatre onglets, vous avez indice des devises, de toute façon on va revenir sur tout ça pendant le webinaire. Le but c'est bien de vous montrer chacun des outils, comment est-ce que ça se lit, etc. Donc, indice des devises, la corrélation, ce que c'est que la corrélation, multicourbe sur le Forex et multicourbe force relative. Hop, je vais revenir sur le premier onglet ici. Alors déjà, spécificité du Forex. Le Forex, il est en fait, eh bien depuis quelques années, il est ouvert aux particuliers, donc comme vous, comme nous. Simple investisseur qui veut diversifier leur placement, ou même aussi ouvert pour les purs spéculateurs. Le Forex, c'est le marché d'échange sur lequel les devises dites convertibles sont vraiment échangées l'une contre l'autre, à des taux de change qui varient sans cesse, puisque ça bouge énormément. Le mot Forex, il est issu de la contraction des termes anglais Foreign Exchange. Le Forex, c'est quoi aussi ? C'est un marché sur lequel sont échangées les devises internationales. C'est un marché qu'on appelle interbancaire qui a été créé en 1971, lorsque le commerce international est passé du régime de taux de change fixe au régime de taux de change flottant. Alors, en raison de son volume et de sa liquidité, bien sûr, le marché du Forex est devenu le marché financier le plus large et plus important au monde. Grâce au progrès technologique, le trading, bien sûr, sur le Forex est devenu de plus en plus accessible, notamment grâce à Internet, qui permet aux investisseurs individuels, aux traders, d'accéder aux derniers news du marché et des technologies avancées à des outils de pointe. Le Forex, il est coté 24h sur 24 et 5 jours sur 7. Bien entendu, je ne vous le cache pas, je pense que vous devez le savoir, le marché du Forex, si on n'a pas les bons outils, peut être extrêmement dangereux du fait de sa volatilité et de ses effets de levier. Alors, on va voir premièrement l'organisation de l'espace de travail. C'est-à-dire que là, les ressources de votre ATHelper FX Trading Tools sont organisées, comme on le disait, autour de 4 onglets. Donc, les indices de devise, la corrélation, l'évolution des devises par le multicourbe, la force relative des devises par le multicourbe. Chacun de ces onglets est vraiment couvert par des outils spécifiques, tels que des colonnes de market analyzer ou encore des assistants visuels, vraiment spécifiques à certains écrans graphiques. Et les différentes ressources de votre ATHelper FX Trading Tools sont regroupées selon diverses fonctions. Donc, le premier indice des devises, en fait, on va avoir à l'intérieur. Un écran graphique et un assistant visuel. Et on verra tout à l'heure l'assistant visuel. Est-ce que vous pouvez cliquer d'ailleurs dessus, voir si vous voyez la même chose que moi, il se trouve en haut à gauche de l'écran graphique. Là où est inscrit USD, Euro, GBP, CHF, JPY et AUD. Impeccable, je vous en remercie. Le deuxième onglet, c'est la corrélation. A l'intérieur, on va avoir un market analyzer qui se trouve à gauche et un écran graphique qui se trouve à droite. Si vous pouvez cliquer, s'il vous plaît, dans le market analyzer se trouvant à gauche. Pour savoir si vous voyez correctement, puisque c'est vraiment le cœur de cet onglet. Impeccable, je vous en remercie. Troisième onglet, le multicourbe sur le Forex. Donc là, on va présenter l'évolution de plusieurs parités entre elles. Est-ce que vous pouvez cliquer, s'il vous plaît, à l'intérieur de l'assistant visuel se trouvant en haut à gauche de l'écran graphique. Ce pareil, là aussi, ce sera le cœur de cet écran graphique. Super, merci beaucoup. Et enfin, on va avoir le quatrième, qui est le multicourbe de la force relative cette fois-ci. Donc si vous pouvez cliquer, pareil, dans l'assistant visuel en haut à gauche de l'écran graphique. Superbe, je vous en remercie. Alors, on va commencer par l'explication du premier onglet, qui est l'indice des devises. Alors déjà, petit sondage encore une fois, je souhaiterais savoir si vous savez ce que c'est qu'un indice de devise. Un O pour oui, un N pour non. Alors là, par rapport à tout à l'heure, il y a peu de oui, en fait. D'accord, super. Merci. Alors, hop. Donc alors, pour ceux qui ne savent pas, ne s'inquiétez pas, je vais vous donner justement l'explication de tout cela. Alors en fait, l'indice de devise, lui, mesure le mouvement relatif de la valeur d'une devise en comparant les taux de change de 5 monnaies parmi les plus liquides du marché. Donc l'USD, l'euro, le GPP, le JPY et le CHF. La valeur de l'indice est constituée en fait sur la base de la méthode d'un portefeuille qui est équipondéré, on va voir ça tout de suite, comparant la devise sélectionnée avec les autres devises du portefeuille sur une durée d'historique définie. Jour sur 2 ans, jour sur 5 ans, 5 minutes sur 2 semaines, etc. Ça sert à quoi ? Eh bien, ce qui permet une analyse simple et directe de la force et des faiblesses relatives des plus importantes devises négociées au monde sur toute unité de temps. En d'autres termes, on a réussi, alors ça vous l'avez mais c'est très très rare sur les sites internet, On a réussi en fait à mettre en place dans votre logiciel Wallmaster XE, à l'aide de cet assistant visuel et sur toute cette écran graphique, normalement vous savez, ce sont des parités. Euro-dollar, euro-GPP, euro-CHF, et bien là on a réussi justement à isoler et à créer un indice qui représente la devise seule. Par exemple en bleu, on va avoir la devise USD, toute simple. En noir, on va avoir la devise euro. En violet, enfin en violet, en marron, le DBB, etc. Alors comment est-ce que l'on fait ? C'est très simple. Par exemple ici, si je prends l'USD, est-ce que vous voyez toutes et tous le drapeau américain qui se trouve à droite de l'USD ? Si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît. Parfait. Et bien tout simplement, le paramètre de l'indice USD, il est constitué de tout cela. Sa composition c'est quoi ? L'AUD, USD, l'euro-USD, le GBB, le CHF et le JPY. Et qu'en réalité, on va regrouper tout ce qui est un dénominateur commun, entre autres l'USD, pour pouvoir ensuite faire une pondération, et donc pouvoir définir l'indice de ces parités comprenant l'USD, tout simplement. Ce qui est très intéressant en fait là-dedans, et surtout comme vous le savez maintenant dans le logiciel WebmasterX, tout est absolument paramétrable, et bien vous avez la possibilité de modifier, si vous le souhaitez bien entendu, le pourcentage de pondération. C'est-à-dire que là, donc au niveau de la pondération, tout est à 20%. Si pour vous, vous estimez que l'euro-dollar doit avoir une plus forte pondération par rapport à d'autres, et bien ça vous pouvez le modifier. Juste à côté, on a rajouté ici une option inverse. Pourquoi une option inverse ? Et bien tout simplement, il faut simplement que les deux nominateurs soient à chaque fois du même côté. Je vois par exemple USDCHF, USDJPY, comme on parle du USD, et bien il faut que le USD se trouve à gauche, au niveau de la parité. Donc là en cliquant sur inverse, et bien ça devient USDGBB, USDEuro, USDAUD. C'est simplement lui pour son calcul en croix, qu'il ne se trompe pas, tout simplement. D'accord ? Voilà. Une fois que je clique sur valider, et bien là je me retrouve ici avec une évolution des différents indices seuls sur une base de 100 avec une période définie. Donc là la période c'est de 1 jour sur 2 ans, mais si je souhaite par exemple demander du 5 minutes sur 2 jours, voilà, et bien là vous voyez, je vais simplement réduire mon écran graphique. Là j'ai l'évolution de mes indices de devise sur 2 jours en arrière en temporalité 5 minutes. D'accord ? Tout simplement. Alors là c'est très très utilisé par les traders, et aussi, je pense que ceux qui travaillent sur les devises ont déjà vu des vidéos, ou même ont assisté à des conférences, ils les utilisent beaucoup. Très souvent en fait, et bien ce sont des tableaux Excel ou des PowerPoint avec des calculs mathématiques vraiment phénoménaux. Là au moins vous avez tout ça directement en une seule vue sur l'écran graphique. Et donc comme ça, ça vous permet de voir s'il y a un indice qui est plus bas que l'autre, et vous permet de vous positionner facilement sur des parités sur le marché des devises, tout simplement. Donc voilà, ça c'était vraiment l'indice des devises. Autre particularité aussi, je vous disais tout à l'heure en introduction, comme quoi bien sûr ce sont des outils qui permettent d'avoir une vue globale sur tout le marché des devises, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on pouvait aussi, pourquoi pas, créer nos propres indices. Et bien ça vous pourrez le faire. Si par exemple, dans l'idée, c'est un exemple comme tant d'autres, donc pareil, ne prenez pas ça vraiment pour un exemple réel. Très simplement, un indice peut être composé de 5 actifs, 5 valeurs. Si par exemple, vous voulez vous créer, je ne sais pas moi, votre indice qui s'appellerait Action, d'accord, ou à l'intérieur, vous voulez mettre par exemple vos propres actions, je ne sais pas, Accor, Air Liquide, EDF, Renault et Peugeot. Et bien vous pouvez les mettre dans cette composition-là, et simplement en modifiant ici à droite, est-ce que vous voyez toutes et tous la clé à molette et le marteau à droite, sous le mot modifié, si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît. Voilà, superbe. Et là encore une fois, on fait appel à la force et à la puissance de votre logiciel Webmaster XE, adaptable à tout type de profil. Je clique sur modifier, et là je peux sélectionner une valeur tout simplement. Là ici, je mets par exemple Accor, et donc ce sera Accor qui sera marqué dans la composition ici. Juste en dessous, je mets Air Liquide, Peugeot, Renault, etc. Et comme ça, ça me construit un indice qui m'est propre. C'est mon propre indice des 5 actions que je suis, tout simplement. Alors, maintenant, on va voir le deuxième onglet. Est-ce que vous pouvez cliquer sur le deuxième onglet, s'il vous plaît, savoir si vous le voyez correctement. C'est important pour moi, puisque comme ça, quand vous l'aurez à la maison, voilà, superbe, et bien vous le retrouvez très facilement. Alors là maintenant, on va parler aussi de quelque chose qui est indispensable aujourd'hui. Donc il faut avoir entre les mains pour pouvoir vraiment correctement travailler les devises. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la corrélation ? Me mettre un O pour oui, un N pour non, dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite, s'il vous plaît. Ah ah, alors c'est rigolo, puisque là j'ai plein de oui, très peu de non, contrairement à tout à l'heure. D'accord, je vous remercie pour vos réponses. Alors, la corrélation. On dit qu'en corrélation, en fait, l'étude de la corrélation des différentes paires de devises est un point très important. Alors, pour faire bref, très rapidement, pour mettre les choses dans le contexte, en fait, il existe trois conditions au niveau de la corrélation. C'est-à-dire que si la corrélation est élevée et positive, les monnaies se doivent dévoluer de la même manière. Si la corrélation est forte et négative, les monnaies vont dans le sens inverse. Et si la corrélation est faible, les monnaies ne se déplacent pas dans le même sens ou de la même manière. Le coefficient de corrélation, qu'est-ce que c'est ? C'est le niveau de liaison qu'il existe entre deux variables. Ce coefficient va varier toujours entre moins 1 et 1. Nous, c'est le cas dans notre market analyzer. Mais très souvent, sur les sites internet, vous l'avez peut-être vu, c'est un gros tableau monstrueux, il évolue, lui, entre moins 100 et plus 100%. Moins 100% et plus 100%. Alors maintenant, si je reprends les trois conditions, mais qu'on y ajoute justement ce système de corrélation. Eh bien, c'est très simple. Des variables qui ont un coefficient de corrélation de 1, c'est-à-dire de 100%, eh bien, évolueront dans le même sens et avec la même ampleur. Des variables qui ont un coefficient de corrélation de moins 1, donc moins 100%, évolueront dans le sens opposé, mais avec la même ampleur. Et des variables qui ont un coefficient de corrélation de 0, eh bien, seront totalement décorrélées et évolueront totalement différemment. Généralement, à partir d'un taux de corrélation de plus ou moins 0,5, on considère que deux actifs sont corrélés. Et qui sont fortement corrélés à partir de plus ou moins 0,75. Alors, maintenant, comment ça se passe pour la manipulation dans le logiciel Wallmaster X ? Alors, hop. Donc, il y a l'onglet, on l'a dit, qui est composé du Market Analyzer Wallmaster à gauche qui donne l'information sur la corrélation entre deux actifs. Je rajoute deux actifs par défaut. OK ? On verra tout à l'heure pourquoi. Il y a ensuite l'écran graphique qui donne la comparaison X des deux actifs ainsi que l'indicateur de corrélation. Et ça aussi, ça peut être très important. Concernant le Market Analyzer, bien sûr, il y a la colonne phare qui est la table de corrélation. D'accord ? Et autrement dit, la coefficient de corrélation. Alors, je vous demande s'il vous plaît de cliquer encore une fois à l'intérieur de la deuxième colonne. Pour voir si vous voyez bien la même chose que moi, c'est vraiment très important pour la suite. Je vous remercie. Alors, dans cette colonne-là, en fait, déjà, on va parler des options un petit peu avancées. Il y a trois options. Si je regarde tout en haut, c'est marqué déjà Euro-CHF. Ça veut dire que cette colonne calcule la corrélation de chacune des valeurs se trouvant dans ma liste Forex Sélection par rapport à l'Euro-CHF. Très simplement. D'ailleurs, on peut le voir. Est-ce que vous pouvez cliquer à l'intérieur de la cellule où se trouve l'Euro-CHF, donc tout en bas ? On peut voir deux petits pointillés. Alors, c'est plus bas pour tout le monde. Ceux qui ont été en haut, vous voyez. Voilà, superbe. Pourquoi ? Il y a des pointillés, tout simplement. L'Euro-CHF contre l'Euro-CHF, ce n'est pas corrélable. D'accord ? On est d'accord ? On ne peut pas le calculer, ce qui est tout à fait normal. Par contre, qu'est-ce que je vois ? Je vois que l'Euro-GPB par rapport à l'Euro-CHF, eh bien, il y a une forte corrélation. OK ? Très simplement. Là, l'USD-CHF, pareil, une forte corrélation. Là, si je vois USD-CAD, il y a un actif qui est décorrélé. Et là, pareil, GPB-Euro, forte décorrélation, tout simplement. Donc, concernant déjà les colonnes, ici, vous voyez normalement un petit entonnoir. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît ? Justement, tout en haut de la colonne. Voilà, parfait. Ce petit entonnoir n'est rien d'autre qu'un outil vraiment magique, je trouve. C'est les options de filtrage. Là, il affiche toutes les valeurs de la liste. Comme on l'a dit tout à l'heure, si par exemple, on a justement une corrélation qui est à partir de 0.75 ou à partir de 0.5, eh bien, les actifs sont corrélés. S'ils sont corrélés, ça veut dire que, ce qui est très intéressant, par rapport à deux paires, avec un dénominateur commun, entre autres, eh bien, on peut imaginer que si, par exemple, dans l'idée, si l'euro-dollar commence à monter et le GPP euro, lui, est toujours en phase baissière, l'euro-dollar, on me dit que, voilà, les deux actifs sont en forte corrélation, ça veut dire que le GPP euro est en retard. S'il est en retard, c'est qu'il va rattraper l'euro-dollar. Donc, on est en avance sur une éventuelle hausse de cette parité. Eh bien, là, ce que je peux faire, je ne m'embête pas, je décoche la case et je demande de sélectionner les valeurs avec le coefficient de corrélation comprise entre 0,5 et 1. Je valide. Là, il me relance le calcul et tout de suite, déjà, dans ma liste des neuf paires les plus utilisées, je n'aurai que deux paires, deux parités, euro-GPB et USD-CHF, qui ont une forte corrélation, tout simplement. Ce qui est très intéressant aussi, bien entendu, si vous faites de la devise, ce qui est très intéressant, c'est de travailler en temps réel. Eh bien, en temps réel, si, par exemple, il y avait, je ne sais pas, il y avait l'euro-dollar qui était à 0,49, donc qui est en dessous des 0,50, mais les cinq minutes après, il passe à 0,52, il s'affichera automatiquement dans votre market analyzer, bien entendu. Ensuite, deuxième icône, juste à côté, alors je vais retirer le filtrage, je vais afficher toutes les valeurs, je clique sur Afficher toutes les valeurs, Valider. Voilà. Deuxième icône, est-ce que vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît, ça représente deux petites courbes. Parfait. Donc alors, cette icône va vous permettre, je vais cliquer dessus, voilà, va vous permettre de sélectionner une valeur qui sert en référence de comparaison au niveau de la corrélation. Là, nous sommes sur l'euro-CHF tout en haut. Si je me dis, tiens, maintenant, je veux aller regarder l'euro-dollar, tout simplement, je supprime tout ça, je tape EUR, USD. Je clique sur OK. Les paramètres ont été changés, le market analyzer doit être calculé. Je double-clique, voilà. Et là, je suis automatiquement recalculé. Et donc là, j'ai ma colonne qui correspond à l'euro-dollar et toujours pareil, qui me donne la corrélation par rapport à ma liste personnelle, à ma liste Forex Sélection. OK ? Vous n'êtes pas sans savoir que l'assistant visuel comparaison base 100 reprend automatiquement la parité ou l'actif que je donne ici dans ce bouton-là. D'accord ? Là, par exemple, je vais me mettre sur l'euro-JPY. JPY, vous regardez en haut à gauche de mon assistant visuel sur mon écran graphique. Je recalcule. Alors là, c'est le côté Bonaldi, on est en direct live. Donc ici, je vais le remettre là. JPY, OK, voilà. Donc là, on a vraiment une synchronisation entre l'assistant visuel et ma colonne de Market Analyzer. Et enfin, juste à droite, comme ceci, c'était le petit crayon noir. Et bien là, on peut demander la période de calcul de corrélation. Ici, elle est mise sur 20 bar, donc 20 bar sur 20 jours en arrière. Si pour vous, c'est trop long, par exemple, lorsqu'on fait du 5 minutes ou même plus court terme, dans ce cas-là, on va préférer prendre 5 bar ou 10 bar. Au contraire, si vous faites plutôt de l'hébdo, pourquoi pas, vous allez mettre par exemple 30 ou 35 voire 40 bar directement. C'est-à-dire que là, encore une fois, grâce au logiciel OneMaster XE, vous allez pouvoir paramétrer ça vraiment selon votre profil. Donc là, je clique sur annuler puisque je ne vais rien changer du tout. Maintenant, par rapport à l'écran graphique, vous l'aurez compris, ici, l'évolution de la corrélation, en tout cas, la comparaison X et Y sur la base 100. Donc là, ici, dans l'idée X et Y, c'est le GPPUSD et l'EuroJPY. Sur la base 100, c'est le début de calcul un jour sur deux ans. On a l'évolution des deux courbes qui s'affichent devant nous. En bleu, l'EuroJPY. En noir, le GPPUSD. Ce qui est très intéressant aussi, c'est tout en bas, c'est la deuxième zone graphique. Est-ce que vous pouvez cliquer sur cette deuxième zone graphique, s'il vous plaît ? Impeccable. Voilà, la deuxième zone, tout en bas. Très bien, merci. Donc là, ici, on a réussi à vous redessiner l'indicateur, en fait, de corrélation entre ces deux actifs. Comme ça, vous voyez justement les périodes avec de fortes corrélations. C'est très simple, ça va de moins 1 à plus 1. tout simplement. Là, par exemple, je vais me mettre tiens sur l'euro-dollar face à l'euro-JPY, je suis à 0,74. Je vais grossir davantage. Voilà. Eh bien, je vois bien mon dernier bar, il est à 0,74. D'accord ? Donc là, c'est vraiment l'historique au niveau de la corrélation. Donc là, comment le lire ? C'est très simple. Si par exemple, je prends ici, voilà un système, voilà par exemple là, là on voit qu'il y a commencé à avoir une corrélation, une très forte corrélation. L'euro-JPY est parti en flèche, d'accord ? Tout de suite derrière, l'euro-USD a mis un petit peu de temps à grimper, mais il était en évolution. Et inversement, lorsque l'on tombe, d'accord ? Il se suit de toute façon, bien sûr, selon le taux de corrélation, selon le niveau de corrélation, savoir s'il est au-dessus de 0,5, en dessous, etc. Ce tableau-là, en principe, ceux qui utilisent vraiment fortement les coefficients et les indices de corrélation, c'est vraiment un calcul qui est phénoménal, qui peut être très très lourd, et surtout, lorsqu'on n'a pas un logiciel comme celui-ci, si on n'a pas de données qui arrivent continuellement en temps réel, de mettre à jour, ça devient un boulot monstrueux. Pour vous donner un exemple, je voulais attendre vraiment la fin de l'explication des deux autres onglets, mais tant qu'on est dans corrélation, j'ai préparé un autre espace de travail, donc dans « Démarrer mes espaces » qui parle de la corrélation sur le Forex. C'est-à-dire que là, en fait, je vous ai conçu, voilà, très simplement, je vais vous expliquer comment j'ai fait, vous allez voir, c'est vraiment très simple. J'ai conçu un espace de travail, d'accord, comme ceci, qui va me donner la corrélation de chacune de mes parités entre elles. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va utiliser encore une fois la puissance de nos market analyzers « Wallmaster », on va rajouter autant de colonnes qu'il existe de parité que l'on souhaite mettre, bien entendu, sur notre écran, enfin, sur notre espace de travail. Donc là, je vais mettre juste l'euro.chf ici. Voilà, comme ceci. Donc, comment est-ce que j'ai fait ? Très simplement, comme ce sont des colonnes indépendantes, eh bien, j'ai simplement rajouté autant de colonnes que je souhaitais mettre de parité. Donc, au niveau des parités, j'avais dans ma liste à gauche, je sais que je travaille sur l'euro-CHF, l'euro-GPB, etc. Eh bien, j'ai juste cliqué sur le bouton « Plus » sous ma catégorie « Outils ». Est-ce que vous voyez le bouton « Plus » avec la petite page blanche ? Vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît. Voilà. Eh bien là, ça me permet tout simplement de rajouter une colonne spécifique qui s'installe lorsque vous aurez donc pris le module ATHelper et Fixed Trading Tools. Il s'appelle tout simplement « Coefficient de corrélation ». Voilà. Je clique dessus, je rajoute autant que je le souhaite. Ensuite, une fois que ma colonne est mise, je clique simplement sur le bouton noir, c'est à faire une seule et une seule fois, et je mets ma parité. Là, je dis bien ma parité puisqu'on parle de devise. Mais tout à l'heure, je vais vous donner un exemple comme quoi on peut travailler aussi sur les indices sectoriels. Mais ça, pour le coup, je vais finir l'explication des deux autres onglets avant de revenir dessus. D'accord ? Donc comme ça, en fait, encore une fois, vous avez tout dans votre logiciel et surtout, tout est absolument paramétrable. Ok ? Je vais revenir dans l'ATL Peur. Voilà, vraiment de base à l'installation, en fait. FX-Tradius. Alors, maintenant, on va voir, donc, le troisième onglet qui est le multicourbe sur le Forex. Alors, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que l'indicateur multicourbe ? Un O pour 8, un N pour non, s'il vous plaît. Ah, ça me fait plaisir. Quand je vois plein de noms, je me dis que c'est bien parce que vous allez apprendre une nouvelle chose. Alors, le multicourbe, c'est un indicateur qui possède l'avantage, en fait, d'afficher à l'écran plusieurs courbes, ici dans l'idée, de paires de devises que l'on désire, comparées entre elles. C'est une évolution. Là, ici, on a 2, 4, 5, on a 5 paires qui peuvent être choisies. D'accord ? On peut avoir, alors, l'évolution de chacune des valeurs, les unes par rapport aux autres, sur une même période, partant d'une base 100. Donc, pareil, là, je suis en jour, sur une année, mais je peux demander, par exemple, l'évolution de mes 5 paires, hop, par exemple, en 5 minutes. et comme ça, en 5 minutes et en temps réel, je vois l'évolution de mes 5 paires. Et là, pareil, une fois, c'est très intéressant. Pourquoi ? Alors, je suis analyste, d'accord, voilà, mais j'ai aussi écouté, vu beaucoup de conférences. Par exemple, il y en a qui vont regarder par rapport à la même parité, savoir s'il y a divergence ou non, selon les différentes évolutions multicourbes sur les parités. Il y en a qui vont regarder aussi par rapport à ces parités, il y en a qui sont, c'est comme ça, ça a toujours été, il y en a qui sont plus réactifs que d'autres. Par exemple, l'euro GPB aura de plus fortes fluctuations que l'euro CHF. Mais, toutes les deux divergent totalement à chaque fois. Lorsqu'il y a une qui baisse, l'autre augmente. Lorsque l'autre augmente, l'autre baisse, etc. Eh bien, d'avoir cette évolution-là, déjà, ça vous permet de vous concentrer vraiment sur ce qui bouge, d'accord ? Et aussi, essayer d'aller dans le bon sens du marché. Alors, pareil, au niveau de cette évolution, vous avez un assistant visuel qui est très très bien fait, qui vous permet par exemple de vous concentrer que sur quelques paires, quelles que soient. C'est-à-dire que là, je décoche par exemple, je vais décocher, tiens, l'euro JPY, voilà, elle disparaît, je décoche l'euro GPB, je vais me concentrer vraiment que sur l'euro dollar et l'euro CHF, j'ai que les deux valeurs qui apparaissent. Voilà, il me suffit ensuite de les recocher comme ceci pour qu'elles réapparaissent. J'ai toujours la valeur courante, c'est-à-dire la valeur sur laquelle je suis en train de travailler, par exemple, je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre, l'euro, hop, l'euro AUD, voilà, par exemple, je peux demander l'euro AUD en plus de mes quatre autres paires, très simplement, mes quatre autres paires, je peux les modifier, tout comme je peux aussi demander, c'est ce que, là je reviens encore par rapport à l'introduction, je vous disais qu'on travaille sur les devises dans l'exemple, mais on peut travailler sur tout autre type de valeur, je peux demander par exemple, hop, je vais y arriver, 0,40, je peux demander des actions aussi, voilà, je peux demander pourquoi pas aussi, tiens, l'évolution du CAC 40 par rapport à tout ça, etc, etc. Donc là, encore une fois, vous avez la possibilité vraiment de créer votre propre multicourbe, donc rien ne vous empêche aussi d'avoir, pareil, plusieurs écrans graphiques avec plusieurs multicourbes, par exemple, un onglet qui dit multicourbe forex, un autre multicourbe action, un autre multicourbe secteur, bref, vous construisez encore une fois votre propre espace de travail, alors là, c'était l'euro CHF, je crois, voilà, très simplement, on a, je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est un petit peu gris pâle, si vous pouvez cliquer sur le 1 divisé par X, aussi s'il vous plaît, qui se trouve, voilà, parfait, là, c'est pareil, en fait, que l'indice des devises qu'on avait vu tout à l'heure, il y avait, vous vous souvenez-vous, il y avait une case à coche qui s'appelait inverse, parce que là, ici, on va pouvoir changer, eh bien, le type, en fait, le dénominateur, savoir si on le met à gauche ou à droite, c'est bien quand, par exemple, tous les dénominateurs sont du même côté, comme ça, eh bien, on évolue une paire selon vraiment une base bien spécifique, qui est la monnaie concernée, ou l'euro, ou l'USD, ou le CHF, etc., ça évite aussi de brouiller au niveau, donc, surtout de ces évolutions-là, puisque par moment, lorsqu'on n'est pas sur les mêmes dénominateurs, ça peut vraiment donner n'importe quoi, d'accord ? Donc, pareil, on vous a rajouté aussi cette option-là. Alors, maintenant, on va voir ensemble le quatrième onglet, est-ce que vous pouvez cliquer sur le quatrième onglet, s'il vous plaît, qui est le multicourbe force relative ? Parfait, je vous en remercie, je clique dessus. Alors, première question, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une force relative ? Un O pour oui, un N pour non, s'il vous plaît. Alors là, il y a beaucoup de oui. Il est vrai que la force relative est couramment utilisée, et la force relative, par exemple, il y en a beaucoup qui vont l'utiliser en moyen-long terme, sur des six caves FCP, etc., mais aussi, on peut les utiliser en moyen et aussi en court terme, pourquoi pas sur les forces relatives sur le Forex. Concernant cette force relative, est-ce que vous l'utilisez quotidiennement pour analyser vos valeurs ? Un O pour oui, un N pour non, s'il vous plaît. Alors là, j'ai peu de oui pour le coup. D'accord. Très bien, je vous remercie pour vos réponses. Alors, la force relative rapportée au marché de devises, ça permet de faire quoi ? Ça permet de comparer les évolutions des paires sélectionnées par rapport à ce qu'on appelle un benchmark ou un indice de référence pour pouvoir repérer très simplement, rapidement, les paires de devises qui possèdent le plus de potentiel, quel que soit le sens du marché. Ainsi, il sera vraiment très très aisé d'évaluer les capacités d'une paire à sous-performer ou sur-performer le benchmark choisi. Dans l'idée, alors attendez, je vais me mettre sur notre valeur, 1, 1, je vais mettre la UD par exemple, voilà. Ici, le dénominateur de comparaison, c'est l'euro-dollar. On le voit dans l'assistant visuel qui se trouve en haut à gauche. Est-ce que vous voyez le dénominateur Y euro-dollar ? Si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît. Voilà, très bien. Ce dénominateur, bien entendu, on peut le modifier en cliquant sur le petit crayon qui se trouve là. Et là, je choisis n'importe quel dénominateur que je veux. Bon. Comment est-ce que ça se lit ? Très simplement. Lorsque la courbe progresse, alors la paire surperforme son benchmark. Très simplement. Lorsque la paire stagne, elle évolue pratiquement de la paire de la même manière que son benchmark. Lorsque la paire baisse, elle sous-performe son benchmark. D'accord ? Eh bien, grâce à cet écran multicourbe de force relative Forex de la TLPR FX Training Tools, eh bien, vous allez pouvoir évoluer jusqu'à 5 valeurs simultanément par rapport à un benchmark. Et c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que là, on travaille sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, et lorsque je vois, par exemple, les paires qui tombent comme ceci, donc qui sont plutôt en baisse, c'est qu'elles vont sous-performer son benchmark. Si elles sous-performent son benchmark, tout de suite, on va regarder l'euro-dollar. Savoir, donc sur l'autre écran graphique, par exemple, sur l'évolution, si elle est plutôt en tendance haussière, plutôt tendance baissière. Pourquoi pas aussi regarder son indice de devise ? Et par rapport à ça, on va voir justement si c'est simplement un essoufflement, si c'est simplement un retard, ou si, entre guillemets, si ça promet une hausse de séparité. Très simplement. Autre chose, là, pareil, toujours par rapport à cette introduction que j'ai faite tout au départ, c'est-à-dire que le multicourme, ici, des forces relatives, bien sûr, on l'a fait sur Forex, mais rien ne vous empêche, par exemple, ça peut être vraiment formidable, et ça l'est, en ayant testé cela, de tester, par exemple, des valeurs par rapport à un secteur d'activité. D'accord ? N'oublions pas, dans les grandes méthodes d'investisseurs, qui existent depuis la nuit des temps, très souvent, on va déjà regarder, c'est un petit peu comme de la forêt à l'arbre, on va regarder l'indice sectoriel, par exemple, je ne sais pas moi, le secteur de l'automobile, avant d'aller regarder, justement, se pencher que sur Renault, que sur Peugeot, ou un autre type d'entreprise, justement, dans l'auto. Et bien là, ce que vous allez pouvoir faire, par exemple, dans l'idée, c'est de choisir comme dénominateur l'indice sectoriel, par exemple, de l'automobile, d'accord ? Et de sélectionner ici, de choisir, à chaque fois, vous voyez là, Euro, AUD en bleu, le CHF, GPP, et de choisir les valeurs, par exemple, je ne sais pas moi, Peugeot, on clique sur OK, on rajoute Renault, on rajoute les mêmes carrément des valeurs américaines et allemandes, pourquoi pas, de l'automobile, et comme ça, on compare ça par rapport à l'indice sectoriel. Et là, ça vous donne aussi des informations qui, je trouve, aujourd'hui, sont primordiales. Alors justement, on va voir ça tout de suite. C'est pareil, c'est pour illustrer un autre exemple d'utilisation. Donc alors, pour ça, je vous aurais préparé un espace de travail dans Démarrer, mes espaces, et on l'a là, Effing's Trading Tools, secteur. Alors, ce que j'ai fait, d'ailleurs, pourquoi ? Tiens, je vais le refaire avec vous, pourquoi pas, pour vous montrer une manipulation. Toc, je vais cacher ça. On sait qu'il existe donc des indices sectoriels. Alors, il y a une liste qui s'appelle indices sectoriels, où il y a dedans 38 indices sectoriels. Donc alors, c'est au niveau de la nouvelle nomenclature Euronext, donc le beverage, consumer goods, travels, tout ce qui est health car, l'aéronique, pharmaceutique, l'auto, technologie, etc. Petite question, est-ce que vous savez, c'est une question de manipulation, vraiment brute, un haut pour rien, un haut pour non, est-ce que vous savez créer une liste de se dire, voilà, je voudrais toutes les valeurs d'Euronext qui se rapportent à tel secteur d'activité et ce, le faire automatiquement. Alors, s'il y a des noms, moi, je serais ravi, comme ça, je vais vous apprendre quelque chose. J'ai quand même des oui, d'accord. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Pour pouvoir se dire, bah tiens, je souhaiterais avoir toutes les valeurs de l'Euronext qui appartiennent au secteur d'activité, par exemple, de l'auto. Eh bien, c'est très simple. À gauche, vous avez ici une case à coche. Je fais un clic droit à l'intérieur. Et ensuite, j'ai une option qui me dit générer une liste d'après un secteur. Je clique dessus. Alors, bien sûr, là, on va avoir un choix par rapport à des secteurs d'activité. On peut demander aussi, pourquoi pas, par rapport à des industries, à des secteurs, ou même, pour aller plus loin, à des sous-secteurs. Nous, ça sera le secteur. Je lui dis, voilà, donne-moi ça par rapport à l'automobile et aux équipementiers. Je clique sur OK. Lui, automatiquement, il a travaillé, vraiment, tout seul dans son coin. Ça a été très, très rapide. Mais surtout, ce qui nous a créé, nous a créé une liste automatique qui s'appelle qui s'appelle secteur et entre parenthèses automobile et équipementier. Il m'a détecté 21 valeurs qui appartiennent au secteur de l'automobile, tout simplement. Je clique dessus, je fais ouvrir. Et à l'intérieur, je retrouve Ford Motor, Gevlo, Forestia, Renault, Valeo, Fiat, Peugeot, Michelin, etc. Et justement, là, ça va être très, très intéressant d'utiliser les outils du FX Trading Tools. Pourquoi ? Puisqu'on va comparer, par exemple, au niveau de la corrélation, non pas l'euro-CHF, non, non, mais son secteur d'activité. Donc, je clique sur, ici, le choix d'une valeur. Donc, je tape Frappe. Frappe, c'est quoi ? C'est tout simplement le mnémonique du secteur d'activité. Je clique sur OK. Je relance mon Powercat Analyseur. Et là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai tout simplement le niveau de corrélation de mes valeurs par rapport à leur propre secteur d'activité. Et là, on est en train vraiment d'enclencher une force de frappe. D'accord ? Alors, bien sûr, dans l'écran graphique, pareil, je vais remettre mon secteur d'activité, comme ceci. Et là, je vais avoir l'indicateur de corrélation avec l'évolution de mes deux courbes. Là, dans l'idée, c'est Renault avec mon secteur d'activité. Et à chaque fois, comme ça, on va pouvoir justement comparer cela directement sur l'écran graphique et entre autres à l'aide de notre Market Analyseur. D'accord ? Alors, on parlait aussi du multicourbe force relative. Et bien là, on va demander en dénominateur, par exemple, frappe. Voilà. Donc là, on est sur Renault. Je vais demander, par exemple, Peugeot. comme ceci. Je le fais en temps réel avec vous, comme ça. Voilà. Je peux demander, donc je crois qu'il y avait Fiat dedans. Voilà. J'ai vu qu'il y avait Michelin aussi. Tac. Michelin. Voilà. Et pourquoi pas ? On peut demander aussi une valeur, par exemple, je ne sais pas moi, du Xetra, BMW. et OK. Et là, vous voyez, très simplement, ça a été vraiment très très vite, je me retrouve avec, pareil, une base 100 sur un jour, une année. Par rapport à mon dénominateur qui est le secteur d'activité de l'automobile, eh bien, j'ai l'évolution des 1, 2, 3, 4, 5, 5 valeurs du même secteur sur mon écran graphique. OK ? Et là, je vois tout de suite justement quelle est celle qui va surperformer ou sous-performer son secteur d'activité. Donc là, ce sont vraiment des informations à ne surtout pas négliger, surtout aujourd'hui, ça bouge très très vite. D'accord ? Donc alors, si je récapitule au niveau de cette AT helper, on a 4 onglets. On a l'indice des devises qui est vraiment une exclusivité dans le monde des logiciels, à savoir, on arrive à vous déceler les indices de devises. Pour ceux qui travaillent le Forex, ils trouveront vraiment tout de suite l'intérêt d'avoir ça dans leur logiciel. Ensuite, on va avoir la corrélation. Corrélation, donc par rapport aux devises, mais aussi par rapport, là on l'a vu, par rapport au secteur activité. Ou autrement, pourquoi pas, par rapport à SICAV, FCP, bref, vous en faites ce que vous voulez par rapport à votre méthode de travail personnel. Juste à côté, on a un multicour représentant l'évolution sur une base simple, très simple, avec deux, quatre, cinq valeurs différentes. Et à côté, un multicour pareil, mais sur la force relative de cinq valeurs par rapport à un dénominateur commun, qui peut être le secteur activité ou encore une devise, une parité. Bref, là c'est pareil, c'est vous qui concevez vraiment votre méthode selon les produits que vous voulez travailler. OK ? N'oublions pas que ça se trouve dans votre logiciel OneMaster XE, donc vous bénéficiez de toute la puissance du logiciel. N'oublions pas que j'imagine dans votre OneMaster XE, vous avez peut-être créé vos propres espaces de travail, et bien vous pouvez intégrer les éléments indépendamment, par exemple, sur d'autres types de méthodes, divergence, Ishimoku, ASF, etc. Alors, pour finir ce webinaire, je vais vous demander encore 5 à 10 minutes. Pourquoi ? Puisque je vais vous présenter une nouveauté, cette fois-ci, ce sera concernant les formations. Comme on parle des devises, et bien là, on a une nouvelle formation au catalogue. Je vais agrandir ça. Je vais donc sur walltradeinstitute.com dans calendrier mensuel, et donc c'est une formation qui arrive au mois de septembre, Apprendre à trader le Forex. Donc, on a un programme qui est vraiment très très bien fait, avec un formateur qui fait du Forex toute la journée, qui est vraiment un pro là-dessus. On fait une introduction au Forex, ensuite on voit les différentes caractéristiques spécifiques aux devises, on voit les bases macroéconomiques pour comprendre les devises, on voit un certain money management, on voit des secrets et techniques pour trader les devises avec succès, applications pratiques et études de cas du jour, d'accord ? Donc, sur du temps réel. Bien entendu aussi, sera lié à cette formation, et bien, le module Atelper, Atelper, pardon, FX Trading Tools. Ok ? Donc là, n'hésitez pas pareil à vous inscrire. Je vous mets tout de suite le lien dans le chat en direct. Si vous avez des questions sur cette formation, n'hésitez pas à aussi à nous contacter, je vous remets le numéro de téléphone, 01 58 71 11 21 99, vous demandez votre chargé de clientèle ou même une personne de la société et on sera justement content de vous avoir au téléphone et de vous répondre par rapport à cette formation. Maintenant, revenons au vif du sujet, à savoir l'Atelper performance relative. Vous n'êtes pas sans savoir que comme c'est un Atelper, c'est un module additionnel à votre logiciel. Donc pour pouvoir l'acquérir, il faut l'acheter. Mais ça, on a justement dans la boutique Walldata, on a une offre spécale dessus. Il est là, EFINX Trading Tools qui coûte 199 euros mais jusqu'au 31 juillet, il ne coûte que 149 euros pour avoir justement cet outil qui est vraiment formidable dans votre logiciel Wallmaster XE. Donc pareil, si vous l'achetez de suite, sachez que justement à la relance de votre logiciel, vous l'aurez dans votre catégorie Démarrer, Atelper, puis FX Trading Tools. Associé à cela, vous avez déjà le manuel qui sera mis, hop, je retourne dans Démarrer, Atelper, FX Trading Tools, le cas disponible, il se trouvera juste ici, le manuel numérique que vous pourrez imprimer, lire autant de fois que vous le souhaitez, voilà, avec les différents points entre autres qu'on a vus lors du webinaire. En plus de cela, bien entendu, vous aurez le replay en principe demain dans la journée du webinaire que l'on vient de passer donc ensemble. Alors, je reviens dessus, très bien, donc je vous remets le numéro de téléphone, pareil, si vous avez des questions à poser concernant ce nouvel ATLper, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là jusqu'à 19h30 pour pouvoir répondre à vos questions. En tout cas, nous vous remercions vivement de votre attention, de votre présence encore une fois à ce webinaire, on vous souhaite de bonnes vacances s'il y en a qui sont en vacances ou en tout cas, donc bonne fin de semaine à ceux qui travaillent, n'hésitez pas à nous contacter pour acquérir dans votre logiciel Wallmaster XE, le module ATLper, FX Trading Tools. On vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour un prochain webinaire à votre logiciel Wallmaster XE. Merci, au revoir.